Salut à tous c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui je suis en déplacement, je suis à l'événement d'Orange pour le lancement de sa Livebox 5. Ils ont présenté les fonctionnalités qui arrivent sur la nouvelle box et il y a plein de nouveautés intéressantes. La première c'est au niveau technique, il y a un débit descendant de 2 gigabits donc c'est partagé entre tous les membres du foyer. Le test que j'ai pu voir c'est deux ordinateurs qui font un speed test en même temps et ils ont chacun 1 gigabit à disposition et c'est pareil en fait pour tous les devices dans la maison. Il y a le débit montant aussi qui est plus grand qu'avant, on est maintenant à 600 mégabits. La deuxième nouveauté, pour un vrai TECOS ça va pas paraître fou, moi je trouve ça hyper intéressant parce que les box c'est dans tous les foyers et pas spécialement chez des gens qui s'y connaissent en informatique. C'est le wifi intelligent. Ce que fait la Livebox 5 c'est qu'elle va analyser les fréquences et les canaux utilisés par tous les wifi environnants et proposer le canal et la fréquence la plus adaptée en fonction de l'endroit où on se trouve et en fonction aussi du device. Donc dans les faits, ça se concrétise par une vitesse augmentée selon Orange de 40% sur une utilisation classique. Ce qui est intéressant avec ce wifi intelligent c'est qu'ils l'ont aussi implémenté sur les Livebox 4 donc les anciens et les utilisateurs actuels d'Orange, les abonnés, peuvent aussi en bénéficier. En dehors de la technologie, il y a un autre sujet qui est majeur avec ce lancement pour Orange, c'est la maîtrise de l'impact environnemental de cette Livebox 5. Et du coup je vais laisser la parole à Fabienne Dulac qui va expliquer la démarche de l'opérateur. Orange s'est engagée de longue date dans cette maîtrise de son empreinte environnementale. Nous sommes l'un des rares opérateurs à aujourd'hui avoir une double certification auquel moi je suis très attachée, 14 0001 et 50 0001. 14 0001, elle récompense au final ce qu'on appelle le SME, système de management environnemental, c'est-à-dire la cohérence de sa politique en matière de maîtrise environnementale. Empreinte environnementale, économie circulaire et conception de ses offres. 50 0001, elle récompense, et c'est peut-être là le plus difficile, au final l'empreinte de nos réseaux, de nos techniques, de nos infrastructures. Ce socle c'est une base, c'est très important parce qu'elle montre qu'au final nous sommes inscrits dans une dynamique de longue date. Elle est le socle sur lequel nous allons continuer de construire le futur pour renforcer cette responsabilité environnementale. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous lançons une nouvelle box, une box que nous avons vraiment conçue de manière totalement différente pour maîtriser son empreinte et en s'attachant évidemment à cette dynamique d'éco-circularité. Ça c'est très important. Donc la box, qu'est-ce qu'elle a ? Elle est évidemment au rendez-vous des réseaux et des usages clients. Elle est surtout aussi au rendez-vous de son empreinte. Elle a un plastique et une coque en plastique 100% recyclable. Elle réduit son émission de CO2 de 29%. Elle réduit sa consommation électrique de 17%. Elle a moins de composants. Donc au final, elle va contribuer à cette dynamique dans laquelle nous nous sommes inscrits. Une box est bien et ça ne suffit pas. Derrière, nous avons aussi repensé toute la filière de nos boxes. C'est-à-dire que chaque fois qu'une box quitte le foyer, qu'elle arrive chez nous, nous avons mis en place une filière de services après-vente pour essayer de la remettre très rapidement, de la réparer. Nous avons aussi mis de la remise en service. C'est ce qu'on appelle de roof-for-bishing. Et puis nous avons du recyclage. Aujourd'hui, 100% de nos boxes passent par ces trois phases et donc sont recyclées. Et 2,7 millions de boxes sont remises sur le marché après être passées dans ces phases-là. C'est un travail de fond que nous faisons avec des partenaires. Et nous emmenons nos partenaires dans cette façon de concevoir différemment nos produits pour avoir des équipements plus durables, qui consomment moins et qui émettent moins. Il y a bien sûr plein d'autres nouveautés. Je ne vais pas toutes les détailler ici. Il y a un truc qui est intéressant pour les abonnés à la gamme Up. C'est qu'ils ont droit, s'ils le demandent à un répéteur, ça sert à mettre un nouveau point d'accès pour agrandir la portée du Wi-Fi. Et par exemple, quand on est dans une chambre derrière trois murs porteurs par rapport à la box, on aura un meilleur débit. Des fois, c'est un petit peu instable et on a un peu du mal à regarder Netflix dans le lit. Et les répéteurs, ils bénéficient aussi du Wi-Fi intelligent, qui vous permet de passer de la box ou du répéteur en fonction de où vous vous trouvez dans la maison. Et du coup, si vous êtes dans votre chambre et que vous avez un mauvais débit aujourd'hui, passer par un répéteur va l'accélérer. Mais quand vous serez proche de la box, le débit viendra directement de la box. Il y a un autre truc que je trouve cool, c'est que les abonnés Up ont droit à un deuxième écran. Donc le deuxième écran, il se matérialise soit par un deuxième décodeur télé, soit par un dongle. Et c'est aussi disponible pour les gens qui sont sur la DSL, pas que la fibre. Le dongle, déjà, il a une petite télécommande. Ce n'est pas le cas sur tous les dongles. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous voyagez en Europe ou n'importe où, vous pouvez l'emporter et avoir accès au service télé d'Orange, où que vous soyez, tant que vous avez un Wi-Fi et pas forcément un Wi-Fi Orange pour le coup. Il y a plein d'autres nouveautés avec cette Livebox 5, notamment des améliorations sur l'application de ma Livebox, sur la gestion de la maison connectée par Orange. Je vous mets un lien dans la description avec tout ce qui a été annoncé aujourd'hui par Orange. La Livebox 5, elle est commercialisée dès demain, le 10 octobre. Donc peut-être que la vidéo paraîtra après la date de sortie. Il y a deux types d'offres. Les Livebox Up, où vous n'avez que la Livebox 5 en fibre. Et les Open Up, avec la Livebox 5 en fibre et un forfait mobile attaché. Je vous mets dans la description toutes les infos sur ces offres aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette présentation de la Livebox 5 sur la chaîne de Presse Citron. Et moi, je donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501